Je m'appelle Michèle Asselin, je suis directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSSI, et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette activité qui s'inscrit dans le cadre des activités parallèles des ONG à la CSW, la semaine internationale organisée chaque année par ONU Femmes. Alors, bienvenue à cette activité où nous allons traiter des questions relatives à la traite des femmes et des filles et la migration des femmes. Et on va voir l'articulation de ces deux grands enjeux reliés aux impacts environnementaux. Avant de débuter cette activité, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles est situé le secrétariat de la COSSI font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyen Kéaka, Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. La migration forcée et la traite des filles et des femmes sont reliées. Elles sont causées par des crises économiques, politiques et environnementales. Elles sont accentuées par le contexte de la mondialisation institutionnalisée. Certainement, elles génèrent des inégalités nord-sud et de graves inégalités sociales dans les pays et régions particulièrement touchées. Sous l'impact de conflits politiques, de guerres et de dégradations de l'environnement, l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne, est parmi les régions les plus touchées. Des vagues importantes de migration forcée ont lieu, générant parfois la traite. Les filles et les femmes s'en trouvent opprimées, vulnérabilisées et en danger. Elles ne doivent pas être oubliées par les diverses stratégies des objectifs de développement durable établis par l'ONU. Particulièrement l'objectif 5, que je vous rappelle, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Donc, nous devons absolument prendre en compte cet enjeu pour arriver à atteindre cet objectif. Comment favoriser écologiquement et socio-économiquement les conditions pour contrer la migration forcée des femmes et des filles et la traite dont elles sont l'objet, dans des perspectives d'empowerment, d'autonomisation. Je donne maintenant la parole à l'animatrice de cette activité, Mme Libertade Benito Torres, qui est conseillère en genre à Équitase. À toi la parole, Benito. Bonne rencontre. Merci beaucoup, Michèle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle ronde avec d'excellents participants. Donc, après la mise en contexte, Michèle, sur l'étranger, les différentes thématiques que nous allons aborder aujourd'hui, j'aimerais vous présenter nos invités. Donc, nous avons des excellents panélistes. Nous avons Sénabou Secda, qui est une économiste environnementaliste, spécialiste genre et en changement climatique. Il est président du Women Environmental Programme Burkina Faso. On a aussi Marie-Claire Rufagari, elle est chercheure et coordinatrice de la formation à la table des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes et au service de l'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal. Nous avons aussi Ibtissam Arsahamam, chercheure et membre de l'équipe Soko de vie, projet Cobfam Maroc. Et nous avons aussi Mounia Chadi, qui est chargée des programmes Égalité des genres et coordinatrice du Comité québécois Femmes et développement de l'Association québécoise des organismes et coopérations internationales. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder des thématiques qui sont sensibles. Donc, avant de commencer, je voulais faire un avertissement des contenus. Donc, nous allons parler des migrations forcées, nous allons parler de la traite des personnes, des impacts des violences des genres, des violences sexuelles, des discriminations, du racisme. Donc, si pendant la table ronde ou après, vous avez besoin d'y parler, nous pouvons vous référer avec des organisations qui peuvent vous donner du soutien. Donc, vous pouvez contacter l'accueil aussi et ils vont vous référer à certaines organisations qui peuvent vous appuyer. Et pendant la séance, cette table ronde, nous allons avoir des axes. En premier axe, qui va faire l'état lié des articulations entre l'environnement, la migration féminine et la traite des femmes. Et les sens invités vont faire des interventions à peu près de 7 minutes. Et après, on aura une décime axe où on va aborder les différentes perspectives pour qu'on traite cette situation, les différentes thématiques pour ne pas oublier les femmes et les filles quand on parle de l'objectif d'un durable 5. Donc, nous allons plus ou moins avoir quatre interventions par axe, environ 7 minutes chaque personne. On va faire un petit peu, un résumé après chaque axe. Et à la fin, nous allons avoir un espace pour vous, pour les personnes participants qui puissent poser des questions. Vous pouvez mettre vos questions pendant la conversation. Il y a une petite boîte en bas pour vous poser des questions. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez les mettre dans la boîte, questions, pas sur les chats, parce que sinon, ça va être compliqué si vous faites aussi des commentaires. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec Mme Senawou-Sekda, comme je l'ai dit avant, élite économiste, environnementaliste et spécialiste genre en changement climatique, présidente des Women Environment Programme in Burkina Faso. Donc, Mme Senawou-Sekda, très belle question pour vous. Merci, Mme Senawou-Sekda, merci à tous les organisateurs de l'articulation. L'association et également, merci aux invités d'être participants. Oh, c'est pas là. Excusez-moi. Le Quack technique. Merci de l'opportunité que vous nous offrez encore une fois, donc, de nous exprimer sur le vécu de nos populations et notamment des femmes à lier avec les changements climatiques. Alors, effectivement, les femmes et les filles du Burkina Faso, en particulier, mais de l'Afrique subsaharienne, dans le contexte des changements climatiques, vivent d'énormes difficultés à cause de ce phénomène. En général, nous avons des populations qui sont plus ou moins rurales et donc qui vivent dans le secteur primaire avec l'agriculture et les activités liées, la foresterie. Alors, vous savez, la situation des femmes est telle qu'elles sont en général dans l'agriculture. Vous prenez la chaîne de valeur agriculture, elles sont dans cette activité agricole, la foresterie et dans les activités génératrices de revenus. Je veux parler de la transformation, la collecte des produits forestiers non-ligneux et de leur transformation. Alors, dans la partie production, vous savez que les femmes n'ont pas de terres propres à elles. On leur donne souvent des terres déjà infertiles et la situation des changements climatiques vient aggraver ce fait parce que les terres deviennent de plus en plus rares, non seulement pour même les hommes. Et donc, elles n'ont presque plus de terres pour cultiver. Et quand ça arrive, les hommes qui sont propriétaires de terres, ils vendent en général les terres parce qu'ils n'arrivent plus à produire là-dessus et ils vont à l'aventure. Donc, les femmes sont donc de ce fait désœuvrées parce qu'elles n'ont plus de terres où cultiver, même les petits lopins, elles n'ont plus pour cultiver. Les produits forestiers non-ligneux qui sont leur source d'activité génératrice de revenus ne sont plus disponibles. Il faut aller d'une commune à une commune, aller de plus en plus loin les chercher. Donc, ça devient difficile de continuer avec cette activité-là. Alors, ce qui les amène à changer d'activité. Changer d'activité, c'est par exemple aller encore agresser, faire couper du bois ou ramasser des agrégats qui viennent encore dégrader l'environnement. Alors, si elles ne le font pas, les plus libres, je veux dire les femmes qui peuvent bouger plus facilement et se déplacent de villes, vont vers les villes. Donc, en migration interne pour aller chercher où il y a mieux, où elles peuvent avoir du travail ou changer de métier. Celles qui sont plus libres ou des jeunes femmes préfèrent carrément migrer plus loin pour chercher du travail en ville ou en tout cas changer de pays. Donc, il y a effectivement un lien direct entre les impacts des changements climatiques et les migrations forcées. Elles sont obligées de migrer parce qu'elles n'ont plus, elles ont du mal à faire une activité parce que les changements climatiques les empêchent de le faire. Merci beaucoup, madame Sénarmini. On a vu qu'il est clair que les changements climatiques ont des impacts sur les communautés les plus vulnérables, particulièrement les femmes. On voit comment vous avez bien dit que l'État, déjà qui avant n'était pas fertile pour les femmes, maintenant avec les changements climatiques, on est moins en moins fertile, même l'État qui appartient aux hommes. Et ça pousse les gens dans les communautés rurales et les femmes à immigrer parce qu'elles peuvent au milieu rural ou envers d'autres pays. Donc, on voit très clair les liens entre la migration forcée et les changements climatiques. Merci beaucoup, madame Sénarmini. On va continuer la conversation. Donc, je veux lancer la deuxième question à madame Eptisam Arfamam, chercheure membre des Sokodevi Projet comme Femmes Maroc. Donc, madame Eptisam, dans les cadres d'Eva Recherche, vous êtes intéressée particulièrement au cadre du Maroc, comme pays d'étranger. Pour les femmes migrantes de l'Afrique subsaharienne, dont certaines déviant objet d'étranger, lors de ces processus d'immigration, parlez-nous des résultats d'Eva Recherche à ces sujets. Je vous laisse la parole, Eptisam. Bonjour, tout le monde. Alors, j'espère que le micro fonctionne bien. Oui, mais on ne te voit pas, par contre. Oups. Je commence à parler. Je règle mon caméra en même temps. Parfait. Ne t'inquiète pas. Donc, bon, pour ma recherche, je me suis concentrée sur le Maroc qui est mon pays, qui est aussi un pays connu par l'immigration. Ce pays qui est devenu ces dernières décennies un pays aussi de transit et d'installation. Un recensement de la population en 2014 a compté presque 86 000 personnes migrantes sur le territoire marocain. Immigration en provenance du sud, des pays subsahariennes en principe, et qui a tendance à augmenter au fur et à mesure. Donc, ce qui a amené le Maroc à adopter une politique nationale d'immigration et d'asile depuis la fin de l'année 2013, et qui a donné naissance à deux compagnies de régularisation pour les étrangers entre 2014 et 2018. Donc, mon travail qui était à cette époque dans les ONG internationales humanitaires, j'étais en train d'assister et d'accompagner les personnes migrantes d'origine subsaharienne à donner naissance à cette recherche qui est à la fois avec objectif de creuser plus dans un phénomène complexe et dangereux, mais aussi de contribuer à mieux cerner les besoins des survivantes et de la traite des personnes et, par la suite, mieux répondre à leurs besoins. Donc, parmi les constats de ma recherche qui était perturbée par la crise sanitaire mondiale et qui n'a pas encore abouti, vu que je devais effectuer des missions à l'international, donc le travail était entre le Maroc, qui est le pays de transit, le Niger, qui est le carrefour de la migration de l'Afrique de l'Ouest, et deux pays d'arrivée comme échantillons, l'Espagne et l'Italie. Donc, je cite parmi les constats de ma recherche que les profils restent limités dans les catégories sociales vulnérables, qui sont de la moyenne ou la vulnérable classe qui tente d'améliorer leur situation financière et aussi celle de leur famille. Selon les cas rencontrés dans le terrain, les deux types de profils sont à identifier. Le premier, ce sont des femmes qui ont fait un choix et qui ont décidé d'émigrer, vu leur situation financière et économique au pays, mais aussi d'autres. Le deuxième type, ce sont les femmes et les filles dans une situation d'obligation, soit fuir des situations familiales, des coutumes, des pratiques sociétales, comme le mariage forcé, l'excision, les crimes d'honneur, ou bien être kidnappés carrément. Donc, ce sont les cas qui sont fragiles et vulnérables au recrutement dans les réseaux de traite internationaux. Donc, on peut difficilement parler d'une route aussi d'immigration avec ce binôme clandestine et sécuritaire. La migration subsaharienne est devenue un business pour les États, mais aussi pour les individus qui essayent de tirer davantage de la misère d'immigrants et surtout d'immigrantes femmes, que ce soit de l'essai-faire ou le traitement sécuritaire au niveau des frontières, qui sont les très dominants de la gestion de l'immigration. Cela mène à de graves violations des droits fondamentaux des migrants et surtout des femmes et des enfants qui le payent cher. Car ce sont les plus vulnérables sur les routes. Elles sont aussi victimes de chantage, de violences sexuelles, psychologiques, physiques et différentes formes de violences, viols, exploitations sexuelles, arnaques, etc. Donc, sur les routes, les femmes subissent aussi que les hommes et les enfants, bien sûr, toute forme de violence qui affecte par la suite leur parcours, leur vie et leur relationnel et parfois même les vies de leurs entourages au niveau de l'organisation communautaire, précisément au niveau de la santé mentale, des symptômes psychologiques qui incluent la perte de l'estime de soi, la dépression, le désespoir, l'anxiété, la colère, entre parenthèses, y compris le désir de vengeance, la honte, l'humiliation, etc. qui font rappeler aux survivants les auteurs des actes de violence, des troubles de sommeil et d'alimentation qui affectent par la suite tout le parcours qui suit. Donc, moi, je me suis concentrée surtout sur cet aspect de la colère ou le désir de vengeance que j'ai remarqué sur le terrain et que je voulais creuser en plus. Ce désir de vengeance qui devient un trait très commun chez les survivantes de la violence sexuelle à titre répétitif, surtout lorsqu'il s'agit de la traite des êtres humains, la dame ou la madame, comme on l'appelle, ou la contrôleuse du groupe des victimes au niveau des pays de transit ou des pays d'accueil qui sont souvent des anciennes victimes qui étaient prises par les chefs des réseaux elles-mêmes comme des concubines et qui ont gagné leur confiance ou celle du groupe. Ils deviennent par la suite des membres du réseau et psychiquement, ces survivantes ont tendance majoritairement à se venger pour tout ce qu'ils ont subi, mais pas des auteurs, mais des nouvelles victimes qui rentrent dans le réseau et qui essayent de les faire vivre ce qu'ils ont vécu ou pire encore. Donc, cet aspect me tient beaucoup dans ma recherche et j'essaye de creuser de plus en plus pour confirmer ces hypothèses. Aussi, parmi les constats de la recherche sur le terrain, que ces communautés subsahariennes en transit ou ce business est très bien organisé, souvent avec des chefs ou, comme on les appelle, des « chairman » qui résoutent des conflits, qui représentent la communauté, mais aussi qui font de la plaidoyer avec les autorités locales. Ils sont élus d'une façon démocratique, entre parenthèses, avec des élections et des mandats bien déterminés, tandis que les femmes dans ce processus sont le citoyen en bas de la hiérarchie dans leur organisation communautaire. Selon les interviewés dans ma recherche, la plupart des communautés, la femme n'a pas le droit de voter même pour sélectionner le responsable ou le « chairman » qui représente cette communauté d'où elle appartient. Bon, les tâches ménagères sont toujours là, ils sont attribués toujours aux femmes, comme dans le quotidien, leur quotidien dans le pays. Donc, parmi mes conclusions, jusqu'à ce stade-là, on peut dire que la migration n'est pas toujours un choix pour les femmes en Afrique subsaharienne, vu les conflits, vu les conditions climatiques, et bien aussi que la femme est encore considérée comme une marchandise qui génère beaucoup d'argent à l'échelle internationale. Les femmes sont désormais plus indépendantes lorsqu'elles choisissent d'immigrer. Elles laissent derrière actuellement leurs époux, leurs parents, leurs enfants pour améliorer leurs conditions de vie. Les femmes aussi migrent principalement pour des motifs économiques, pour chercher du travail ou améliorer leurs conditions de vie. aussi, il n'est plus le cas que les hommes migrent pour des destinations plus variées et sur de plus longues distances que les femmes. Ça a changé. Et les femmes actuellement migrent à tout âge. On rencontre des mineurs, mais aussi des femmes dans les quarantaines, des femmes dans les soixantaines et bien plus. Enfin, les femmes migrantes reçoivent plus d'aide de leurs familles d'origine du pays et gardent les liens sociaux plus solides que les hommes, ce qui explique les opportunités qui existent pour elles. Et les femmes sont objets à plus de formes d'exploitation et de violence pendant le parcours migratoire jusqu'au pays d'arrivée. Merci beaucoup, Tissam. Vraiment, tu nous as fait un portrait de la situation des personnes qui émigrent dans ce schéma des parcours dans les pays des transits. Et on voit les conséquences au niveau psychologique, physique, dans la traite des personnes, on voit qu'il y a un gros risque pour les femmes et les filles d'être victimes, des traites des personnes et toutes les conséquences au niveau psychologique, des changers, des sentiers mentaux. Je sais, comme tu as dit un peu, ce désir des vengeances quand on se trouve vécu des situations, des violences, des violences sexuelles en particulier. Comment ce cycle des violences continue envers d'autres survivantes ou victimes des traites des personnes. Et on voit que la migration forcée est devenue un business, comme tu as dit. Et on va avoir aussi les femmes et les filles qui ont une marchandise. Et on va essayer de faire de l'argent avec elles. Donc, merci beaucoup pour cette panoramique de la situation dans les pays des transits. Je pense que ça a été aussi très intéressant sur les profils. Donc, on voit différents profils. Des femmes qui, vous savez, décident de partir parce qu'elles veulent améliorer leur situation économique, mais aussi quand il y a un contexte des violences ou des discriminations envers elles qui les poussent aussi à émigrer. Et comme la collègue Sinabou a dit aussi, toute la question des changements climatiques qui forcent les femmes et les filles qui sont à gros risques, pas juste dans les pays d'accueil, que je pense que nos collègues vont nous raconter un peu plus, mais aussi dans les pays des transits. Donc, merci beaucoup, collègues. Juste un petit rappel aux personnes participantes. Juste pour vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la voie des questions et réponses. On ne va pas prendre à vide-voix vos questions et on va prendre cette question qu'il y aurait dans la voie de questions-réponses à la fin de la conversation. Juste ce petit rappel. Donc, merci beaucoup aux petites femmes. Nous allons continuer avec notre troisième invitée et la troisième question. Donc, nous allons, je vais vous poser une question, Mme Marie-Claire Roussagary, les chercheurs et coordinatrices de la formation à la table de s'organisme au service des personnes réfugiées et immigrantes et au service d'éducation et intégration interculturelle de Montréal. Donc, Mme Marie-Claire, vous êtes chargée des formations dans dix organismes importants au Québec. Donc, l'un qui a donc l'action d'accueil et d'accompagnement des immigrés et réfugiés, et l'autre s'investit dans la réflexion sur l'intégration interculturelle. Ces femmes forcées à migrer des pays du Sud vers des pays du Nord, tels les Québec, les Canada, « Quelles sortent les attentes dans les pays d'accueil selon votre connaissance des politiques et de la réalité de l'accueil et de l'intégration des personnes migrantes au Québec, donc particulièrement les femmes et les filles? » Je vous laisse la parole, Mme Marie-Claire. Merci beaucoup et merci à Zéna et à Ibtissem pour avoir brossé un peu le portrait et les raisons pour lesquelles ces jeunes, ces femmes et ces jeunes filles quittent. Alors, c'est intéressant de voir que les conditions climatiques qui sont de plus en plus assez préoccupantes partout dans le monde et en Afrique, comme elle l'a dit, et aussi la fouille de la violence organisée. Alors, ça veut dire qu'en fait, toutes ces femmes fuient pour ce qui vit la violence organisée, c'est clair, veulent rester en vie. Il y a quelques années, il y a du monde qui interviewait des petites enfants dans les camps des réfugiés et leur demandait « Qu'est-ce que vous aimeriez être quand vous serez grand? » « Restez en vie. » Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un choix. Pour qu'elles restent en vie, c'est une question au quotidien qu'on ne se pose pas vraiment, mais qui se pose pour elles. Alors, on voit les autres qui doivent améliorer leurs conditions de vie et qui se retrouvent forcées à partir. D'un autre côté, on voit du côté de l'Occident des durcissements par rapport à accueillir ce qui fuit la violence organisée. On le voit même au Québec et au Canada, on accueille de moins en moins des réfugiés. Il y a de plus en plus un accent sur l'immigration temporaire et moins l'immigration permanente. Et qui dit fuir la violence organisée dit en fait avoir un vécu qui est relié à ça. Et c'est important de garder en tête que toutes les personnes qui fuient la violence organisée vont devoir récréer la confiance de base dans l'être humain qui est brisée. Parce que ce qui se passe dans ces contextes est de l'ordre de l'incroyable, de l'innommable, de l'indicible et de l'irréparable. On a entendu aussi qu'avant d'arriver, elles vont avoir des trajectoires assez compliquées. assez compliquées et plus les politiques d'immigration se ferment, plus ça devient effectivement... Effectivement... Marie-Claire, nous avons des problèmes. On t'entend pas très bien. Pour toutes les personnes qui veulent faire de l'argent et abuser. C'est pour ça que je vois... Là, vous m'entendez mieux? Là, vous m'entendez mieux? Oui, on m'entend mieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on m'entend mieux? Ah, ok, parfait. Alors, oui, je disais en fait que la violence organisée, c'est un contexte en fait qui va affecter trois éléments principaux. La confiance des bases dans l'être humain, le sens par rapport à ce qui s'est passé parce que ça brise toutes les valeurs, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales et aussi des nombreuses pertes. Vu les parcours qu'on nous a décrits, les gens, avant d'arriver dans les pays d'accueil, vont avoir fait face à beaucoup de pertes. Donc, qui dit perte, dit deuil. Et arrive aussi, vu que de plus en plus, il y a des fermetures qu'on encourage beaucoup plus l'immigration temporaire, qui est permanente, et qu'en plus, tout ce qui fouille la persécution, parce que tous les pays qui sont signataires de la Convention de Genève ont la responsabilité de les accueillir. Il y a plein, plein d'embûches, comme vous le connaissez, avant d'arriver. Maintenant, quand elles arrivent, ce qui va être important pour elles, c'est qu'elles vont devoir se repérer dans la nouvelle société, recréer un réseau et faire face à de nombreux obstacles structurels et systémiques connus, et en plus, pouvoir interagir dans la société d'accueil, communiquer et interagir. Et là, d'où la question de la formation et de la préparation, elles doivent être préparées, d'où les organismes d'accueil qui les préparent, mais il y a un gros morceau de préparation qui doit être fait par rapport à la société qui les accueille. Et là, je vous dirais, moi, je suis plus au Québec, même si nous avons une politique d'intégration très intéressante qui souligne la responsabilité partagée, donc préparer autant ceux qui arrivent que ceux qui accueillent, je dirais que la préparation de ceux qui accueillent, il y a encore énormément, énormément d'enjeux. Et on sait très bien que les êtres humains ont tous et toutes des préjugés et des stéréotypes qui sont interofertiles par rapport à la discrimination et au racisme. Donc, ça veut dire qu'au niveau politique, au niveau médiatique et au niveau social, il y a des conditions à mettre en place. Et nos précédents, les personnes qui m'ont précédé, Zeynab et Tissam, ont quand même souligné aussi le rapport de pouvoir auquel ces femmes vont faire face pendant leur trajectoire et qui vont être quelque part une source d'oppression. Mais je dirais dans la société d'accueil, les enjeux de pouvoir vont être de nouveau présents. Et le rapport de pouvoir nous démontre qu'il y a une responsabilité, même si elle est partagée, mais le pouvoir n'est pas le même. Donc, ça veut dire que ceux qui ont le plus de marge de manœuvre, que ce soit des intervenantes, des praticiens ou tous ceux qu'elles vont rencontrer, ont plus de marge de manœuvre, mais moins préparé. Donc, ça veut dire que les conditions d'interaction et de participation ne vont pas être nécessairement évidentes. Et ça veut dire, en fait, que d'une certaine manière, même si nous sommes une société de droit, je parle du Québec, du Canada où je vis le plus, l'accès à ces droits et l'accès aux ressources ne va pas être nécessairement évident. Alors, je pourrais vous dire que dans toutes les situations complexes qu'on rencontre aujourd'hui, on a beaucoup de situations qui touchent les demandeuses d'asile et ce qui arrive comme temporaire, parce qu'ils ont un statut précaire, l'accès aux droits n'est pas nécessairement évident. parce que pour avoir accès à ces droits, il faut un accompagnement au niveau de la défense des droits. Même les organismes qui les accueillent, ce rôle de défense des droits est le moins soutenu. On a de plus en plus des défis, en fait, de voir que plusieurs parmi elles, si elles n'ont pas un accompagnement juridique adéquat, elles vont se retrouver à la merci aussi de nouveau de plusieurs situations d'abus. Donc, ça devient important de voir que la prise en compte des réalités de ces femmes qui ont été très bien décrites par celles qui m'ont précédé, mes collègues, il est très important de voir qu'en fait, ça va être important de prendre compte de ces réalités, même dans les pays d'accueil, au niveau des pratiques, au niveau des organisations, au niveau des gestionnaires, au niveau des programmes et au niveau des politiques. Je pourrais dire qu'en fait, la solution majeure est de pouvoir adapter les pratiques à tous les niveaux. À partir des situations qu'on voit sur les terrains, on peut dire que toutes les pratiques qui ne sont pas adaptées, malheureusement, vont exclure. La prise de conscience de cette possibilité d'exclusion devient un levier puissant pour être conscientisées et adapter les pratiques. Je dirais d'ailleurs que c'est ça qui a fait que les initiatives intéressantes qui naissent naissent à partir du moment où ces femmes ont la possibilité d'être entendues parce que ce n'est pas parce qu'elles ont vécu la violence organisée qu'elles n'ont pas de force et qu'elles n'ont pas de potentiel. Mais pour que ce potentiel puisse se redéployer dans leur société d'accueil, il faut absolument que les conditions de participation, d'implication aient d'être entendues, d'arrêter de faire pour elles mais de faire avec elles. Donc, je dirais qu'en fait, comme société de droit, il est visé plus de favoriser des initiatives qui vont encourager non seulement la prise en compte pour une justice sociale et pour l'équité. un des défis qui se posent souvent, il y a une confusion majeure entre uniformité, équité et égalité. Souvent, on va entendre pourquoi faire différemment pensant en fait que ce serait donner des privilèges alors qu'en fait, si on tient compte des inégalités des départs, il faut absolument avoir des moyens différents pour pouvoir atteindre le même objectif. comme société qui encourage beaucoup justement l'emploi humain des femmes et la participation, n'est pas tenu compte de ces inégalités. Non seulement, on les renforce et en plus, les femmes deviennent responsables de leurs défis au niveau de l'intégration. l'échec est mis sur les femmes alors qu'en fait, une des questions majeures qui se posent, c'est les conditions pour que ces femmes puissent réellement s'intégrer. Et une des approches qu'on privilégie beaucoup, c'est une approche de Marguerite Cohen-Eméry qui justement tient compte non seulement des actrices en présence, parce que là, on parle des femmes et de toutes les personnes qui vont les accompagner, mais tient compte aussi des rapports de pouvoir, tient compte aussi des contentieux entre les peuples. C'est-à-dire qu'en fait, les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui découlent aussi de la manière de la colonisation et de tout le reste, en fait. Donc, dans les interactions, c'est important non seulement de tenir compte de ces femmes, mais de tenir compte aussi des actrices, des personnes en fait, avec lesquelles elles interagissent. Donc, je pense que la solidarité, la justice sociale et les principes d'équité sont des éléments essentiels qui doivent guider toutes les actions et les initiatives qui sont prises, quels que soient les champs d'intervention. Merci beaucoup, Mme Marie-Claire. On voit que les collègues nous ont raconté quel est le contexte des femmes et des filles dans les pays du sud et dans les pays des transis. Et Mme Marie-Claire nous raconte, nous a raconté quel est le contexte quand ces femmes et filles qui sont délictives sur les membres de la violence organisée à RIF dans les pays du nord et il doit se reconstruire parce qu'il y a un manque de déconfiance qu'on vous avait en dit. Il faut aussi digérer ce qui s'est passé, faire son deuil à elle pour toutes les pertes qui sont vécues et qu'est-ce qu'elles ont besoin à son besoin que la société d'accueil soit formée, préparée pour les accueillir. et on voit que peut-être on n'est pas… Moi, je récite aussi au Québec, au Canada, et on voit qu'il y a des changers par rapport à l'intégration, comment on les reçoit. Et vous avez aussi identifié comment, dernièrement, on voit des politiques migratoires qui vont privilégier des statuts temporaires et pas permanents et comment ça va mettre dans une situation de vulnérabilité les femmes et les filles parce qu'elles n'ont pas accès aux mêmes droits qu'elles avaient des statuts temporaires. Donc, je trouve très intéressant et je trouve comment aussi vous avez identifié les rapports, cette approche en prenant en considération les rapports des pouvoirs qu'il y a entre les personnes migrantes forcées, les femmes et les filles et la société qui les accueille. Et comment on avait ça en dél'équité et on ne peut pas traiter tout le monde pareil parce que les contextes, les situations sont différentes et cette groupe est spécifique ou des changers particuliers. Donc, il faut faire des politiques, des programmes, des initiatives qui prennent en considération justement ces changers, ces barrières qu'elles retrouvent quand elles arrivent au Canada, au Québec. Et comme vous avions dit, ça dépasse même les Canadiens. Il faut penser ces rapports des pouvoirs dans la relation nord-sud parce qu'on voit qu'il y a des liens comme les autres collègues nous ont mentionnés. Donc, il faut aussi remettre en question comme ce rapport des pouvoirs entre les Nord et les sous-forces. Les personnes sont à migrer au Nord et comment quand ils arrivent au Nord, ils retrouvent autant des barrières et peut-être l'intégration se passe pas de la manière qu'ils devraient. et je pense, vous l'avez souligné, on a une responsabilité aussi dans les sociétés d'accueil de faire des efforts pour comprendre la situation et pouvoir les appuyer. Merci beaucoup, Maman Marie-Claire. C'est vraiment très intéressant de faire les liens avec les trois interventions. On va passer à notre dernière intervention de l'AXE 1. C'est Mme Mounia Chadi. Elle est chargée des programmes Égalité des genres et coordinatrice du Comité québécois Femmes et développement de l'AXE 2. Donc, Mme Mounia, comment voyez-vous les articulations entre la migration féminine forcée et l'attrête internationale des femmes et des filles au niveau mondial? Merci beaucoup, Libertade. Bonjour tout le monde. En guise d'introduction, je voudrais dire que ce n'est pas que l'action s'en mis dans cette discussion sur l'Afrique et plus spécifiquement sur l'Afrique subsaharienne est en rapport avec deux aspects. En fait, l'Afrique subsaharienne se situe au plus bas de l'échelle sous l'angle de la pauvreté et de la détérioration des situations écologiques, économiques et sociales. sur la base du seuil absolu de pauvreté monétaire, c'est-à-dire établi comme 1,25$ par jour, sous ce critère-là, le plus bas taux se situe en Afrique subsaharienne et 33 parmi les 49 pays dits entre guillemets les moins avancés selon la classification de l'ONU se trouvent dans cette région du monde. Ce n'est pas par hasard qu'autour de cette table où nous nous réunissons aujourd'hui, toutes les panélistes sont d'origine africaine ou situées dans l'Afrique subsaharienne ou situées ou originaires d'un pays de transit qui est le Maroc. Pays d'immigration mais aussi de transit où, comme Ibtissam nous l'a montré, un flux de migrants de l'Afrique subsaharienne sont piégés dans le marché international de la traite des êtres humains. Je voudrais souligner les liens entre les systèmes d'oppression. En fait, la femme migrante se trouve à l'intersection des injustices générées par de multiples systèmes d'oppression reliés à la mondialisation institutionnalisée, à la colonialité, au patriarcat, au racisme et à la dégradation de l'environnement. Donc, tous ces systèmes structurels d'oppression font que la femme migrante est au cœur de la vulnérabilisation et de la fragilisation dans son parcours migratoire. Et il est documenté que quand il y a une catastrophe naturelle, le nombre de décès est 14 fois plus élevé chez les femmes et chez les enfants que chez les hommes et ce, en rapport avec des facteurs complexes reliés à la division sociale du travail entre les femmes et les hommes. et les éléments chiffrés que j'amènerai dans cette petite intervention pour que je ne ne sois pas obligée de citer continuellement la référence. Les éléments chiffrés viennent essentiellement de l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime au nu décès. Donc, il est clair et les personnes qui ont intervenu avant moi l'ont montré, la migration forcée est une conséquence importante des catastrophes naturelles et dans le cas de l'Afrique, il s'agit fréquemment du phénomène de la désertification et de la sécheresse. La migration forcée totalise 80 millions de personnes parmi lesquelles presque 26 millions de réfugiés. Alors, parmi ces réfugiés, presque la moitié sont des femmes et plus de la moitié sont des mineurs parmi lesquelles les enfants n'ont accompagné. Ces enfants et les femmes constituent effectivement les populations les plus vulnérabilisées par les circonstances contemporaines du parcours migratoire parce que ces personnes, les femmes et les enfants sont les plus exposées à la domination, à la violence et parmi ces formes de violence, justement, la traite des êtres humains que Iptisem nous a illustré par un cas concret. Le fait est qu'en absence de politique axée sur les sexospécificités, les femmes sont exposées aux violences au long du parcours migratoire du pays d'origine et sur le chemin de transit jusqu'au pays de destination sous les effets de culture qui objectifent le corps des femmes comme objet de désir et de marchandisation. Face à cela, il y a d'un côté absence de politique axée sur les sexospécificités, mais il y a en même temps, sous les crises économiques que traversent les pays du Nord, il y a des politiques de traitement de la migration en général et de la migration forcée en particulier qui est un traitement colonial raciste qui s'intensifie et qui se traduit par des politiques sécuritaires institutionnalisées, un contrôle serré aux frontières, un examen très sélectif du statut de réfugié. Dans un tel contexte, les personnes en migration forcée et particulièrement les femmes et les enfants se trouvent fragilisées et cette fragilisation conditionnée par les politiques d'accueil des migrants qui ont un caractère colonial et raciste, ces politiques-là conditionnent et facilitent que les populations en migration forcée et particulièrement les femmes et les enfants soient piégées par les trafiquants du marché international de la traité des êtres humains. Le protocole de Palerme qui a été adopté par les Nations Unies en 2018 définit la traite des êtres humains sous l'angle de la contrainte, c'est-à-dire l'absence de consentement des personnes quant à l'usage fait de leur corps. On parle souvent de cette marchandisation de l'être humain comme étant une forme de l'esclavage moderne. Alors on estime qu'à tout moment au moins deux millions et demi de personnes sur la planète sont forcées de réaliser des tâches dégradantes, déshumanisantes et dangereuses dans des conditions qui rappellent justement l'esclavage. Les femmes et les filles constituent la majorité du marché international de la traite des êtres humains à raison de 70%. Cette traite internationale des êtres humains se décline comme suit. L'exploitation sexuelle en représente 50%, le travail forcé en représente 38% et dans ce travail forcé, dans l'exploitation sexuelle, la majorité sont des femmes. Dans le travail forcé, particulièrement dans le travail domestique, la majorité aussi sont des femmes. Il y a aussi les activités criminelles forcées à raison de 6%. Il y a la mendicité forcée, le mariage forcé et là encore ça concerne essentiellement les femmes et il y a le prélèvement d'organes et les ventes de bébés. Donc on voit que c'est un marché horrible où sous différentes femmes, sous différentes formes, l'être humain est exposées à la marchandisation de son corps et vraiment c'est très triste que ce cercle devient un cercle vicieux comme Ibtissam l'a décrit quand des femmes qui étaient victimes de la traite commencent elles-mêmes étant emprisonnées dans ce cercle vicieux continuent elles-mêmes à générer la marchandisation d'autres femmes et vraiment c'est un cycle infernal de l'esclavage de l'être humain. Le fait est qu'on remarque clairement une division genrée dans ce marché de la traite des personnes parce que 62% des personnes poursuivies et condamnées pour la traite des personnes sont des hommes donc on assiste à ce que les femmes participent aussi mais 62% sont effectivement des hommes et donc bien sûr on parle d'un marché qui génère des milliards de dollars de revenus dans le cadre de réseaux criminels en écrasant la dignité en brimant la liberté des personnes qui sont réduites à la servilité dans des conditions dégradantes où la violence est fortement présente et où les tentatives d'évasion peuvent avoir des conséquences fatales. Cette réalité complexe cette chaîne de désertification sécheresse ou quelle que soit la catastrophe naturelle quelles que soient les conditions dégradantes de l'environnement qui génère des migrants sont forcés qui génère des politiques coloniales et racistes d'accueil des migrants et qui conditionnent la traite internationale de l'être humain. Cette chaîne-là ne peut pas rester ignorée par l'objectif de développement durable 5 de l'ONU qui parle de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles dans l'horizon de l'année 2030. On voit à quel point il y a un contraste flagrant entre cette réalité complexe et entre cette perspective de réaliser l'autonomisation et l'égalité pour les femmes et les filles à l'horizon 2030 et c'est pour cela que c'est vraiment important de souligner l'activité d'aujourd'hui en parallèle avec la CSW 66 en mettant l'accès sur cette problématique. Merci. Merci beaucoup, Mounia, pour faire les liens entre la migration de l'Union Forcé et la traite internationale des femmes et des filles. Vous avez souligné dans votre intervention que c'est important de prendre en considération les différences du système d'oppression et voir les sympas qui font sur les femmes migrantes qui comptent la moitié des personnes migrantes et vous avez aussi mentionné que beaucoup des politiques migratoires sont aveugles aux questions des genres qui n'entèvent pas une approche genre mais aussi qu'on a des politiques migratoires qui sont coloniales et racistes et comment de plus en plus ça devient plus sélectif les profils des personnes migrantes qui vont être acceptées dans les pays d'accueil et on voit que dans les pays d'accueil les femmes migrantes sont à grand risque dans cette vulnérabilité d'être victimes de la traite des personnes surtout de l'exploitation sexuelle donc il faut comme vous avez dit si on veut que les femmes et les filles soient autonomisées il faut vraiment aborder ces dangers que vous avez soulignées parce que sinon ça serait impossible on voit que la traite des personnes et la migration est genrée et il faut intégrer cette approche genre comme vous avez bien dit et pas ignorer les différences et les inégalités des genres dans cette thématique donc merci beaucoup Mounia pour votre intervention je vais faire une petite résumée du premier axe et nous allons passer au deuxième axe ensuite et on va continuer notre conversation donc nous avons vu nous avons vu que dans les pays du sud et comme Mounia avait dit dans cette discussion on va mettre l'emphase sur l'Afrique et l'Afrique sud-saharienne parce que c'est la région où on voit une meilleure vulnérabilité par rapport au changement climatique mais aussi à la migration forcée donc on a vu comme dans les pays du sud les impacts de changement climatique avec les dégradations de l'environnement poussent de plus en plus à forcer de plus en plus les femmes et les filles à migrer soit d'immigration à l'interne ou soit à migrer dans d'autres pays donc on voit ces liens avec la migration forcée et après on a vu que dans les pays des transits cette femme et ses filles sont à gros risque des violences et être victime de la traite des personnes et les sans-tête que la traite des personnes assurent ces femmes et ses filles un niveau physique et psychologique et on a vu aussi que quand elle arrive dans les pays d'accueil elle retrouve énormément des barrières à son intégration on a pu aussi parler explorer comment les politiques migratoires font que les statuts de cette femme et des filles soient vraiment vulnérables en les donnant en des statuts plutôt temporaires en privilégiant les statuts plutôt temporaires c'est permanent et ça a des impacts sur les femmes et les filles migrants qui arrivent dans les pays comme les Québec ou les Canada et on a vu comment aussi la société d'accueil peut aussi reproduire des discours ou des attitudes racistes envers ces femmes et ces filles immigrantes qui arrivent déjà dans une situation très précaire qui ont vécu des violences dans leurs pays d'origine dans leurs pays des principes et aussi quand ils s'arrivent dans les pays d'accueil et on a vu aussi l'importance d'une approche qui prend en considération les rapports des pouvoirs dans les pays d'accueil mais aussi les rapports des pouvoirs entre les Nord et les Sud et à la fin nous avons vu aussi les liens que je pense qu'avec toutes les interventions des trois collègues au début on a commencé à faire les liens aussi mais à la fin de l'intervention des militants on a vu les liens entre la migration forcée et la traite des filles et des femmes comment il faut prendre en considération les différents systèmes d'oppression quand on parle des personnes migrantes et quand on parle des femmes immigrantes on voit que c'est un groupe qui est au grand risque et qui est très 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 vulnérable et encore une fois on voit des politiques migratoires qui sont racistes et coloniales et qui ont des impacts directs sur les femmes et les filles à migrantes et comment on a vraiment besoin d'adresser tous ces changers pour que les femmes et les filles puissent vraiment être autonomes et empowered Donc, merci beaucoup pour toutes les interventions des quatre participants et on va passer au décième axe Donc, le décième axe c'est pouvoir envisager différents perspectives pour qu'on traite cette situation les différentes situations qu'on a abordées les différences changées pour ne pas oublier les femmes et les filles quand on parle de l'objectif développement durable 5 Donc, je vais m'adresser à Mme Mounia Donc, stratégiquement Mme Mounia comment contrer l'impact des précarisations de la situation des femmes et des filles qui se génèrent dans la migration forcée? Merci Libertat de votre question Je voudrais dire qu'il y a déjà avant qu'on en arrive à la migration forcée il y a des processus qui peuvent être engagés en amont pour contrer justement les impacts de la dégradation de l'environnement Zena Bou notre panéliste du Burkina Faso a parlé de comment les femmes n'ont plus de terre les petits lots de terre qu'elles avaient elles les ont perdues et ça les oblige à la migration Donc, mettre en place des politiques développer des stratégies clés pour augmenter la résilience face au changement climatique tout en modifiant les rapports de genre et favoriser la connaissance et le respect des droits des femmes peut être une manière de contrer la situation et de diminuer la migration forcée pour être plus concrète je veux amener que par exemple dans le développement international la COSI des OCI de la COSI ont accompagné des projets entrepris avec des communautés rurales qui visent à développer l'agroécologie et donc c'est une manière de faire l'agriculture qui combine savoir traditionnel et sciences écologiques tout en mettant de l'avant l'autonomisation des femmes donc il y a des processus à engager en amont et là je suis vraiment très curieuse de savoir de mes collègues qui résident en Afrique si les politiques des états en place et si les ONG qui travaillent avec les femmes dans le secteur rural arrivent à engager des processus de ce genre pour un peu contrer les impacts environnementaux et pour que les femmes se fixent dans leur milieu et ne soient pas obligées à migrer mais on le sait le phénomène est vraiment grand et la migration forcée est un phénomène mondial et particulièrement dans cette région du monde et la féminisation de la migration forcée est aussi un phénomène mondial donc le problème est vraiment structurel systémique et donc moi je pense que les stratégies les stratégies d'accueil des migrants doivent changer et ma collègue Marie-Claire Rufagari a montré comment sont en ce moment les politiques d'accueil et d'intégration des migrants et elle a montré la régression qui se fait par exemple dans le cas du Canada et du Québec donc je pense qu'il est très important de sortir des politiques sécuritaires qui sont parfois même des politiques racistes et il faut sortir aussi de ce qui est appelé l'humanitaire l'humanitaire traiter les migrants comme des cas humanitaires je pense que la justice envers les personnes migrantes doit faire partie d'une justice globale il est très important qu'on sorte et qu'on rampe avec le piège de la fragmentation des luttes sociales et de pensée et il devient nécessaire qu'on pense de manière transversale écologie migration lutte sociale droits humains alors c'est ici que au lieu de s'adresser aux migrants et particulièrement à la personne migrante forcée quel que soit son statut réfugié demandeuse d'asile etc sans statut etc il faudrait qu'on s'adresse aux populations migrantes sous une politique des droits non pas sur une politique de traitement de cas humanitaires mais sous une stratégie de droits humains concrètement ça veut dire quel que soit mon statut et quelle que soit l'étape de mon parcours migratoire si je suis en état de migration dans un pays précis j'ai droit aux droits humains et non pas à l'humanitaire je pense que le changement des stratégies dans ce sens et bien sûr aussi l'importance de politiques axées sur les sexos spécificités sont deux éléments très importants pour qu'on sorte de de la situation actuelle qui qui fragilise qui fragilise les personnes en état de migration et particulièrement les femmes qui sont en état de migration forcées pour mesures concrètes et immédiates parce que tout ce que nous nous disons maintenant est du domaine du stratégique il s'agit de changer les têtes les manières de penser pour changer les stratégies et changer passer du humanitaire à une politique de droits humains c'est vraiment un objectif central mais qui est vraiment un travail de longue haleine mais pour parler de mesures concrètes je pense que dans l'immédiat les organisations de la société civile doivent faire pression sur leur gouvernement pas seulement pour signer mais aussi pour veiller à la réalisation des objectifs de trois protocoles et conventions il y a le protocole relatif à la traite des personnes qui est le pacte de Palerme il y a le pacte mondial pour l'immigration sûre ordonnée et régulière et ces deux ce protocole et ce pacte sont vraiment très reliés d'une part pour veiller sur la sûreté et les droits des migrants au long du parcours migratoire et pour contrer la traite des personnes il est important de les signer mais il est important aussi de veiller et revendiquer leur mise en application et il y a bien sûr la convention numéro 189 de l'organisation internationale du travail sur les droits des personnes travailleuses domestiques les travailleuses domestiques constituent en bonne partie le travail domestique s'effectue dans le marché international de la traite des êtres humains ou bien quand il s'effectue en dehors de ce marché les droits des travailleuses domestiques ne sont pas respectés à l'international donc la signature de la convention de l'OIT qui protège leurs droits est aussi sachant que c'est un secteur très féminin ça aussi ça fait partie des mesures immédiates concrètes qu'on peut faire et sur lesquelles les sociétés civiles doivent travailler et tout cela vraiment dans la perspective d'ouvrir une marge à ces femmes qui sont oubliées dans le processus et dans les objectifs de l'empowerment et de l'autonomisation merci merci beaucoup Mounia je trouve très intéressant que vous avez souligné et ce sera besoin même avant que la migration arrive qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les pays avant que les femmes et les filles soient forcées à migrer donc vous avez dit il faut aborder les impacts de changement climatique il faut aussi aborder les inégalités des genres qui ont des impacts aussi sur les femmes et les filles et ça peut aider à diminuer cette migration forcée donc l'importance de travailler dans la prévention pour qu'on ne se retrouve pas dans l'obligation d'émigrer parce qu'il n'y a pas notre solution je trouvais ça très très intéressant et aussi l'important vous savez c'est une fois qu'on émigre dans les pays d'accueil les besoins d'échanger cette approche des politiques sécuritaires par rapport à la migration l'important qu'il soit une fois qu'on arrive au Canada en tant qu'immigrant qu'on a accès aux droits une politique accès aux droits ça dépend pas des tonnets statuts c'est arrivé état des droits et l'importance vous avez mentionné dès la transversalisation des différentes thématiques travailler d'une façon holistique la justice climatique la justice sociale et la justice migratoire c'est vraiment important travailler ensemble ces trois thématiques et pas d'une façon séparée isolée et aussi vous avez bien dit on ne peut pas avoir des politiques qui sont avec l'autinégalité déjà il faut intégrer le saproge qui prend en considération les situations spécifiques des femmes et des filles donc je trouvais vraiment intéressant ces deux approches et aussi vous avez donné des pistes de réflexion concrètes l'importance de signer et mettre en oeuvre des instruments internationaux par rapport à la traite des personnes à la migration mais aussi au travail domestique et comment les organisations de la société civile doivent pousser pour que les différences et aussi la mise en oeuvre des sous-instruments et des sous-outils internationaux donc merci beaucoup Mounia on va continuer la conversation attention le son Libertade on ne t'entend pas oh désolé on va continuer la conversation avec notre collègue Marie-Claire donc Mme Marie-Claire qu'est-ce qui devrait être amélioré dans les politiques d'accueil d'accompagnement et d'intégration des personnes migrantes pour ouvrir des sortes et son des vies meilleures aux personnes migrantes donc particulièrement les femmes et les filles à statut vulnérable Merci Libertade donc Mounia vient de le souligner je pense que la clé est une approche globale à tous les niveaux et que l'immigration qui ne date pas d'aujourd'hui soit un axe transversal à tous les niveaux je pense qu'aujourd'hui vu le nombre des personnes qui sont arrivées comme immigrants on a des deuxième troisième génération on a des nouveaux arrivants mais c'est de voir qu'en fait les changements que les personnes vivent la société le vit aussi donc ça veut dire que que ce soit au niveau académique que ce soit au niveau pratique et dans toutes les organisations il est important que ça puisse être transversal que l'exil l'immigration et les relations interculturelles soient transversaux maintenant l'accès aux droits et l'autre chose intéressante c'est que le Québec a une politique d'intégration que tout le monde en vit en fait parce que dans cette politique c'est vraiment bien stipulé que c'est une responsabilité partagée mais pour qu'elle soit réellement partagée il y a des conditions à mettre en place et aussi au niveau du savoir il y a énormément des recherches qui ont documenté que ce soit au niveau du racisme que ce soit au niveau de la discrimination que ce soit au niveau des inégalités et c'est intéressant la pandémie est venue réveiller toutes ces choses-là qui ont été documentées depuis des lunes maintenant je pense que c'est au niveau de l'application qu'il y a des enjeux et aussi comme pour tous pour tous les enjeux d'exclusion je dirais il faut partir de la base vers le haut on a beaucoup de programmes qui sont pensés du haut vers le bas je pense que le top down est quelque chose qui malheureusement ne va pas tenir compte des réalités comme je disais tout à l'heure par exemple ces femmes quand elles arrivent si je prends les femmes réfugiées qui arrivent en fait dans des conditions les plus intéressantes parrainées par le gouvernement on a le plus grand nombre des femmes qui sont peu scolarisées qui ne parlent ni français ni l'anglais on vient d'avoir une politique on vient d'avoir une loi 96 qui stipule qu'aujourd'hui au Québec après six mois toute personne doit communiquer en français alors ces femmes-là qui ne parlent ni français qui sont peu scolarisées imaginez leurs droits comment est-ce qu'elles vont pouvoir les faire valoir comment est-ce qu'elles vont pouvoir communiquer avec leurs médecins communiquer avec les enseignants de leurs enfants alors vous voyez qu'en partant déjà dans cette politique tout le monde et tous ceux qui sont voués à l'intégration toute la société veut que tout le monde communique en français mais je pense qu'il y a une réflexion à faire de se demander est-ce que ces femmes veulent ou peuvent parce que même la francisation moi je parle des fois avec je rencontre beaucoup plus des intervenants même des enseignants en francisation qui montrent en fait que même la francisation n'est pas nécessairement adaptée donc une des clés majeures ça veut dire qu'en fait ces femmes s'il y a des espaces où elles peuvent être écoutées réellement c'est clair qu'au niveau du savoir-faire il va y avoir des adaptations alors je dirais qu'en fait nous avons besoin que tout ce qui a été documenté soit réellement mis en pratique que les décideurs parce que les politiques lorsqu'elles sont même si elles sont bonnes par exemple nous sommes une société de droit ça veut dire qu'au niveau de la commission des droits de la personne c'est très très bien documenté tous les droits que toute personne est sur les territoires québécois ou canadiens les intervenants bien avant la pandémie nous ont interpellé par rapport à les personnes qui vivent qui font face à la discrimination et au racisme les intervenants nous disaient qu'elles n'étaient pas équipées nous avons fait une communauté des pratiques qu'on a travaillé en partenariat avec la commission des droits de la personne c'était incroyable tous les droits en fait qui sont bien documentés mais peu vulgarisés ça veut dire que l'accès à ces droits même si les intervenants disaient en fait il serait intéressant que ça soit vulgarisé comment faisons pour faire atterrir et là il y a un autre levier très intéressant je parlais tout à l'heure de la préparation de la société d'accueil tout au long des formations nous rencontrons autant des Québécois et des Québécoises qui sont très intéressés par les questions de l'immigration qui interviennent je dirais que toutes les personnes qui sont en interface directe avec cette population se rendent rapidement compte que ce n'est pas adapté il y a un psychologue bourrondais je pense en Europe qui a dit une phrase intéressante soignons l'accueil parce que c'est les causes qu'il faut soigner en fait et je vous dirais qu'en fait au départ les personnes ne se rendent pas compte les questions qui viennent c'est comment faire pour que là on va prendre la question des femmes pour qu'elles puissent participer pour qu'elles puissent être autonomes pour qu'elles puissent s'impliquer pour qu'elles puissent adhérer au plan d'intervention qui leur sont proposés mais ce qui est clair c'est qu'on voit qu'en fait la vraie question qu'on devrait se poser est-ce que les conditions des participations sont là est-ce qu'on peut être réellement autonome sans avoir de repère est-ce qu'on peut réellement être traité de façon égalitaire sans être reconnu alors derrière le mot reconnaître il y a le mot connaître donc parmi les solutions créons des espaces de dialogue réel où autant les personnes de la société d'accueil peuvent poser leurs vraies questions et autant ces femmes qui arrivent peuvent poser leurs vraies questions parce que ce qui est intéressant c'est que lorsque l'interaction est facilitée au niveau du savoir ces femmes qui arrivent comme je l'ai dit tout à l'heure peu importe ce qu'elles ont vécu elles ont un potentiel et des forces lorsque les conditions pour qu'elles puissent s'exprimer et là à la Tessérie actuellement il y a un projet qui est en train de se faire sur justement adapter les interventions en tenant compte des violences basées sur les genres donc il y a des solidarités à consolider il y a des solidarités à créer il y a des espaces de réflexion commun à avoir et il y a absolument parce que souvent on va parler des chocs culturels bien sûr les femmes vont vivre elles vont vivre des chocs en arrivant parce que leur rôle va être questionné leur responsabilité va être questionnée leur vision du monde va être questionnée leur croyance va être questionnée mais ce n'est pas juste les leurs au niveau de la société d'accueil aussi il va y avoir des chocs et c'est important nous vu qu'on tient compte du rapport de pouvoir on s'intéresse au choc des professionnels en fait et moi je dirais que c'est ça qui va être intéressant si on s'intéresse au choc de la société d'accueil je suis sûre qu'il va y avoir des résultats intéressants parce que toutes les initiatives aujourd'hui qu'on a qui sont adaptées viennent de là à partir du moment où il y a des espaces de dialogue réels et où les gens peuvent s'écouter et se comprendre les adaptations qui sont faites parce que c'est sûr qu'aujourd'hui avec le visage qui a changé de la population il y a des pratiques qui doivent faire du sens pour celles qui arrivent et pour celles qui accueillent mais pour ça il faut une co-construction et là ça veut dire aussi que ce n'est pas juste au niveau des décideurs qu'il doit y avoir des changements il y a aussi au niveau des chercheurs moi je pense qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui c'est d'opposer les savoirs je pense que les gens qui arrivent ont un savoir et un savoir-faire et les gens qui accueillent ont un savoir-faire mais qu'il faut mettre en dialogue et aussi on a constaté qu'en fait au niveau de l'accueil autant les organismes qui sont impliqués les intervenants qui sont impliqués sont très familiers avec les questions d'immigration et interculturelle mais moins avec l'intersectionnalité les approches décoloniales et aussi les approches féministes l'approche féministe mais ce qui les groupes des femmes sont familiers avec l'approche féministe et de plus en plus s'intéressent à l'approche intersectionnelle mais très peu à l'interculturelle et à l'immigration alors ça veut dire qu'en fait pour pouvoir avoir des pratiques qui font du sens nous avons besoin de mettre en dialogue ces différents savoirs et savoir-faire mais en mettant au centre les femmes j'ai enseigné un cours qui s'appelle modèle d'intervention et relation interethnique à l'UQAM et j'avais beaucoup d'étudiantes plus d'étudiantes en fait qui étaient dans le communautaire et dans les institutions et là j'ai réalisé à quel point on peut être en Montréal et n'avoir jamais côtoyé des immigrants pour moi c'était une surprise en fait et les questions qui se posaient étaient des questions où je voyais qu'en fait connaître ces nouvelles réalités ça veut dire qu'il faut créer des liens avec les personnes alors je leur amenais des situations qui étaient basées sur des faits réels mais pour des raisons de confidentialité modifiées et je leur demandais demain matin vous serez intervenante auprès de cette dame qu'est-ce que vous feriez ? alors elle me disait bon à la place de madame je ferais ci à la place de madame je ferais ça j'ai dit mais l'intervention elle est pour qui ? donc ça veut dire que cette question elle est centrale même pour nos politiciens même pour nos décideurs ceux qui font les programmes que les personnes pour qui on veut proposer que ça soit elle qui nous propose alors l'interculturel a une règle d'or très intéressante c'est les personnes qu'on doit aider qui doivent nous aider d'abord parce que si on est conscient du rapport de pouvoir c'est clair qu'il faut absolument inverser pour pouvoir avoir une relation de réciprocité et si les femmes arrivent à créer des liens à briser l'isolement et que ceux qui interagissent et qui interviennent auprès d'elles aussi brisent l'isolement parce que c'est ça aussi c'est là où on voit que c'est des enjeux structurels et systémiques les personnes qui interviennent auprès de ces femmes se rendent compte très rapidement que les pratiques ne sont pas adaptées mais lorsqu'elles interrogent pour pouvoir avoir des pratiques adaptées ça dépend de leur gestionnaire parce que c'est elles qui mettent des conditions en place pour se connaître ça prend du temps mais il y a de plus en plus on a des interventions qui ne prennent pas en compte ces temps comme le disait tout à l'heure Mounia la prévention est essentielle alors je terminerai là-dessus toute personne qui intervient doit évaluer et dans nos évaluations lorsqu'il manque des paramètres c'est clair que les plans d'intervention vont être à côté de l'objectif visé et parmi les paramètres qui manquent parce que le Québec même si c'est une société d'immigration les politiques d'immigration et les lois d'immigration et d'intégration vont avoir un impact sur ceux qui ont immigré si on n'a jamais immigré et qu'on ne travaille pas en immigration c'est très nébulé en fait et en plus avec les lois qui changent et tout alors vous voyez quand les femmes sont accompagnées et que celles qui les accompagnent dans les institutions ou dans d'autres organisations qui ne travaillent pas en immigration les questions d'immigration ne vont pas être évidentes et je vous dirais qu'aujourd'hui au niveau de l'accès à l'aide juridique c'est de plus en plus restreint aussi donc ça veut dire que l'interdisciplinarité est une autre clé majeure autant ces femmes ne doivent pas rester seules parce que l'isolement est un facteur de risque énorme autant ceux qui les accompagnent ne doivent pas rester seules et les organisations doivent travailler de façon complémentaire et en multidisciplinarité et je pourrais vous dire que malgré tous les défis qu'on voit une des raisons pour lesquelles c'est très stimulant c'est de voir toutes les intervenantes qu'elles soient dans le milieu institutionnel communautaire qui prennent conscience de ces enjeux se battre pour les droits de ces femmes et aussi des initiatives novatrices je terminerai là-dessus aussi et c'est ça qui est intéressant c'est que le cadre qui exclut c'est le même toutes les initiatives proposées on nous dit ce serait tellement pertinent pour les québécoises des milieux défavorisés aussi et c'est là où on voit que les femmes quelle que soit leur origine et leur trajectoire il y a toujours des éléments en commun mais sans lien il est très difficile de voir ce qui est commun entre les femmes d'ailleurs et celles qui sont du Québec et c'est ça qui est aussi un autre levier intéressant à partir du moment où les femmes reconnaissent les similitudes qu'elles ont elles peuvent avoir accès aux différences en fait souvent malheureusement lorsqu'il y a des défis le zoom est mis sur les différences et plusieurs questions par exemple je vois par exemple plusieurs questions qui sont posées par des médecins ou des enseignants sont des questions qui devraient être posées aux femmes elles-mêmes mais souvent elles sont exclues même de ce qu'elles peuvent dire parce qu'une personne qui ne peut pas communiquer qui ne peut pas verbaliser ce qu'elle veut elle ne reçoit pas l'aide dont elle a besoin alors moi je m'ai dit en fait nous avons une opportunité en or pour pouvoir avoir des pratiques adaptées et qui sont qui vont être aussi je vais paraphraser une directrice d'école qui m'a dit Marie-Claire tu sais toutes les adaptations qui ont été proposées qui au départ étaient vues comme des privilèges elle a réalisé en fait que c'est des adaptations qui sont tellement pertinentes pour l'ensemble de la population donc je me dis s'intéresser à ces droits s'intéresser à ces pratiques inclusives c'est finalement un apport pour la société en général ce ne sera pas uniquement pour les femmes ce sera pour l'ensemble de la société absolument merci beaucoup madame Marie-Claire je trouve très très intéressante la mention à la co-construction des savoirs et de ces espaces de dialogue où les différents acteurs qui vont appuyer les femmes et les filles immigrants puissent séparer partager les différents expertises vous avez mentionné les différents approches l'approche intersectionnelle l'approche une approche genre au féministe mais aussi des expertises par rapport à l'immigration à l'interculturalité mais aussi l'importance que ce soit les femmes et les filles immigrantes qui expriment quelles sont les barrières et les reversions et pas juste que ce soit d'autres personnes qui décident pour elles donc c'est très important d'avoir cette approche des laveurs vers les eaux et pas à l'inverse comme vous avez bien mentionné et une chose que je trouvais intéressante nous pouvons avoir des très bonnes politiques mais après il y a beaucoup d'essanges par rapport à la mise en oeuvre et même dans différentes recherches on peut faire différentes études mais après si on ne ne boulgarise pas les informations à la société aux différentes parties ça reste dans son papier je pense que vous aviez dit il faut créer ce espace de dialogue où on va pouvoir partager les différents informations les différents enjeux les différents expertises et aussi vous avez mentionné si on pense à l'intersectionnalité il y a aussi des enjeux qui peuvent ressortir quand on adresse l'immigration ou les barrières qu'on fasse les femmes et les filles immigrants qui peuvent aussi rassembler aux certains défis que des femmes au Québec peuvent aussi rencontrer donc il faut qu'on travaille ensemble et qu'on ne travaille pas de façon isolée donc merci beaucoup Madame Marie-Claire on va passer à la question suivante qui est pour Madame Episam donc Madame Episam comment les organisations des droits de la personne et les droits des femmes au Maroc pourraient-elles mieux drainer les efforts pour s'intéresser à cette question et contre ces phénomènes Bonjour Mesdames merci beaucoup pour les interventions qui ont précédé c'est très instructif pour la société civile au Maroc les mouvements sociaux ont marqué vraiment les trois dernières décennies surtout en matière de défense des droits humains des femmes surtout et qui a occupé une place vraiment de choix aussi bien par les acquis qu'il a réussi à arracher qu'en termes de mobilisation qu'il a su organiser et du positionnement de la cause défendue dans la scène sociopolitique le mouvement ce mouvement a inscrit la lutte pour l'égalité des droits dans une trajectoire qui mérite vraiment de figurer dans les écrits relatifs à l'histoire des mouvements sociaux au Maroc je prends je prends l'exemple de la loi 103-13 qui est relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes qui constitue une révolution dans l'arsenal juridique marocain et aussi la loi 27-14 qui est relative à la lutte contre la traite des personnes et qui est sortie en 2016 c'est-à-dire c'est une loi récente donc ce sont deux lois qui sont considérées par la société civile mais aussi par le gouvernement marocain comme une révolution dans l'arsenal juridique marocain cependant ce sont pour moi ces deux exemples des codes de procédures pénales afférentes à la violence ou à la traite des êtres humains et qui ont malheureusement raté l'aspect de protection des victimes les victimes qui sont laissées de côté et le principe de ne pas nuire qui malheureusement n'est pas pris en considération un deuxième point est de plaider pour le renforcement des actions de vulgarisation de ces formes de criminalité au grand public qui est indispensable l'idée est d'assurer une meilleure prise de conscience des menaces que constituent les nouvelles formes d'esclavage surtout compte tenu de ce qu'ils considèrent une faiblesse du nombre des plaintes en lien avec les faits concernés par l'infraction de traite puis l'accompagnement des associations marocaines dans la lutte contre l'esclavage domestique surtout et la traite des êtres humains à des fins économiques cette action qui a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des associations marocaines et d'appuyer l'expertise et le savoir-faire en matière d'identification et d'assistance des victimes de traite mais aussi la détermination et l'élargissement du rôle et des responsabilités des inspecteurs de travail qui malheureusement n'est pas clair dans l'arsenal juridique marocain et merci Lépartade Merci à toi et puis Sam vraiment je trouve très intéressant comment aussi les mouvements sociaux par rapport à l'égalité des genres ont abouti à différentes lois qui sont en lien avec la traite des personnes qui peuvent aider sur cette thématique mais en même temps on voit les écarts qu'il y a dans cette loi comme tu le savais en exprimer il n'y a pas une approche centrée sur la personne victime ou survivante et aussi les principes d'épanouir n'est pas pris en considération donc on voit que même si c'est une révolution juridique il faut continuer à pousser mais il faut voir aussi que ça a été avec beaucoup d'efforts qui sont derrière cette loi et donc comme un peu des pistes comment on pourrait améliorer renforcer ces lois-là pour justement qu'ils ont réponse aux besoins des personnes victimes de la traite des personnes ou des violences des genres tu as parlé aussi de l'importance de s'ensibiliser sur cet enjeu-là sur la menace de l'esclavage sur les conséquences de la traite des personnes je pense que plusieurs des collègues ont mentionné l'importance de cette sensibilisation des facteurs qui interviennent mais aussi je pense que c'est la société civile qui doit savoir qu'est-ce qui arrive quels sont ces enjeux et la thématique parce que parfois on peut être éloigné donc je pense qu'il est comme ça bien dit une piste d'action pourrait être travailler sur cette sensibilisation de formation sur ces enjeux et accompagner appuyer les organisations qui justement ont des services qui appuient aux victimes de la traite de personnes et aussi je vois les rôles des inspecteurs des travaux je pense que c'est en enjeu un peu dans différents contextes donc comment c'est un rôle très important mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de ressources ou assez de présence et aussi peut-être les renforcements de ces capacités par rapport à la thématique donc merci beaucoup et puis Sam pour ton intervention et on va passer à la dernière intervention des sites de table ronde avec Cénaïb maintenant Cénaïb donc je vous pose la question suivante que faites-vous dans votre organisation Women Environmental Programme Burkina et que faites-on faire comme écoféministe pour croiser les efforts à l'encontre de la dégradation de l'environnement en Afrique subsaharienne et pour en réduire les effets sociaux sur les populations en général et sur les femmes et les filles en particulier à vous la parole Madame Tenaïbou Oui merci je suis là alors quand on j'ai vraiment été très instruite d'entendre mes collègues les présentants de celles qui ont présenté donc précédemment sur ce que les femmes devenaient une fois dans l'immigration mais cela me conforte dans l'idée que vraiment le mieux c'est que les jeunes les jeunes et les femmes puissent rester dans leur terroir et pouvoir travailler et comment le faire dans ce contexte donc de changement climatique de contexte aujourd'hui exacerbé par l'insécurité comme vous savez au Burkina mais comme aujourd'hui on fait le focus sur les changements climatiques et je vais bientôt bien sûr mettre plus l'accent là-dessus et en lien avec ce que nous faisons comme activité en général pour vraiment l'autonomisation des femmes et vraiment dans ce contexte de changement climatique et j'apprécie et bien sûr et je pense que la solution aujourd'hui d'une manière générale c'est de travailler à accroître la résilience que ce soit des écosystèmes mais aussi des communautés et surtout des femmes dont il est question pour nous aujourd'hui et compte tenu de leur vulnérabilité il faut donc travailler à ce qu'elles aient accès aux ressources productives parce que ça leur fait vraiment défaut il y a beaucoup d'inégalités sur la question et qui sont vraiment en défaveur de ces femmes-là mais qui sont des actrices elles sont sur le terrain elles sont dans les champs elles sont dans la production dans la transformation et que ce soit des produits agricoles et des produits forestiers non-lignes ce que nous faisons comme organisation de la société civile c'est vraiment nous faisons beaucoup de plaidoyer et pour la prise en compte des questions des changements climatiques mais également la promotion du genre dans les politiques et publics au niveau du Burkina mais aussi ailleurs comment concrètement ça se fait nous travaillons à faire en sorte qu'au niveau par exemple local au niveau des communes que la question genre soit intégrée au niveau des communes dans les plans communaux par exemple de développement de sorte à ce que les préoccupations des femmes puissent être prises en compte lors de l'élaboration des plans communaux de développement parce que si ce n'est pas fait on va oublier cette tranche importante de la communauté qui est vraiment active qui a des solutions parce qu'elle a des savoirs et qu'il faut vraiment pouvoir prendre en compte pour pouvoir travailler et se développer j'apprécie c'est vrai la question de faire de l'humanitaire aujourd'hui le besoin est tel qu'on ne peut pas oublier l'humanitaire et donc c'est plutôt interpeller le nexus humanitaire mais aussi développement en intégrant justement cette question de changement climatique et donc nous pensons que la résilience vraiment est la solution à apporter aux communautés de sorte à ce qu'ils puissent avoir leurs moyens de subsistance et comment on le fait c'est vraiment mobiliser les ressources pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique favoriser donc les femmes dans les politiques de l'adaptation dans le financement de l'adaptation il faut qu'elles aient les moyens de pouvoir soutenir leur production et la transformation de leurs produits mais également qu'elles puissent régénérer replanter reboiser les espèces qu'elles utilisent dans leur activité les produits foréctiques non liens qui sont en voie de déperdition le bois énergie qui est presque en train de disparaître tout le monde aujourd'hui n'a pas les moyens d'acheter le gaz et qui est souvent même rare même en ville donc il faut qu'elles aient les moyens de pouvoir avoir une énergie propre pour la cuisine et pour leurs besoins les soins etc. relèvent vraiment du ressort des femmes et il faut dans un package de résilience pouvoir intégrer tous ces éléments-là des AGR c'est très important pour les femmes les soutenir dans les AGR parce que vous savez que dans leur démunition et dans leur vulnérabilité elles n'ont même pas les moyens souvent de commencer un petit commerce qui va ou madame on va attendre quelques secondes une intégration donc de l'éducation désolé ma vous avez coupé les sons pour un enfant un petit enfant ça s'est coupé ah ok c'est bon maintenant oui c'est bon alors donc nous faisons la promotion du genre la bonne gouvernance à tous les niveaux on fait la sensibilisation nous faisons également la promotion de l'agriculture familiale avec bien sûr un plaidoyer pour un soutien notable ça permettra d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle l'agroécologie aujourd'hui nous sommes en train nous avons installé nous sommes en train d'installer c'est déjà installé un centre de formation agroécologique spécifiquement pour les femmes nous pensons que c'est vraiment une voie royale pour que les femmes apprennent à faire face aux aléas climatiques avec des méthodes qui puissent vraiment et qu'elles peuvent utiliser parce que l'agroécologie utilise des moyens qui sont plus ou moins à leur niveau voilà et la fumure organique elle peut bien le faire facilement et d'autres cultures et nous sommes vraiment en train de rechercher des partenaires dans ce sens pour pouvoir nous accompagner dans la formation des femmes pour pouvoir faire cette agroécologie là qui est très importante qui va intégrer la foresterie donc les jardins maraîchers combinés à l'agroforesterie c'est-à-dire les plantes et les reboisements c'est vraiment important aujourd'hui pour laisser les femmes garder les femmes en activité mais leur donner de l'espoir parce que les arbres vont grandir elles auront de la maraîchiculture elles pourront travailler à conserver leur production mais également à les commercialiser et pour finir en tout cas moi et je me permets vraiment de faire beaucoup de dérecommandations et à nos gouvernants mais aussi à la communauté internationale et comme recommandation c'est vraiment qu'on puisse vraiment mobiliser les ressources pour la mise en oeuvre de projets structurants au profit des jeunes et des femmes ça va leur permettre de rester dans leur pays parce qu'on l'a vu même si elles arrivent à partir à sortir en espérant des dollars ou des euros ça reste difficile la vie en exil donc pour nous promouvoir également l'équité sociale et l'égalité des sexes améliorer la condition de vie et la résilience des populations les questions de santé de nourriture d'énergie l'éducation c'est vraiment très important pour les femmes et à l'endroit de la communauté internationale c'est vraiment qu'on travaille à accélérer l'atteinte de l'ODD1 sur la réduction de la pauvreté c'est très important enfin lutter franchement contre les changements climatiques parce que c'est la cause du problème si aujourd'hui on cherche des solutions et des politiques d'accueil des immigrants c'est parce que peut-être on n'a pas cherché à résoudre à trouver une solution à la cause une des causes principales de l'immigration qu'elle soit climatique ou économique pour nous c'est pareil parce que pour moi lorsqu'on n'arrive pas à cultiver pour se nourrir on a en face on est en face le risque de mourir de faim et mourir de faim ou mourir de guerre ou d'insécurité pour nous c'est pareil donc il faut travailler vraiment à ce que les gens puissent s'adapter au changement climatique financer l'adaptation pour nos pays vulnérables particulièrement le Sahel pour que ce sera vraiment une réponse à cette question d'immigration et là on aura à chercher moins de solutions au niveau des pays d'accueil voilà ce que je voulais ajouter et comme intervention et plaidoyer je vous remercie merci beaucoup madame je vais croire que vous avez très bien souligné l'importance de travailler dans les communautés dans la résilience vous avez utilisé ces mots-là on voit qu'il y a cette immigration forcée on voit toutes les enjeux les barrières que les personnes migrantes trouvent dans les pays d'accueil et dans les pays de transphère mais si on travaille plus si on finance si on a plus de ressources dans les pays du sud ça va aider à avoir des communautés qui sont résilientes aux changements climatiques qui peuvent s'adapter aux changements climatiques et qui n'ont pas besoin s'ils ne veulent pas départir ailleurs parce que comme je vous avais dit quand tu ne peux pas te nourrir tu te vas forcer à partir parce que c'est ça où tu marches donc vous savez très bien exprimer je trouve très intéressant les centres des formations par rapport à l'agroécologie qui justement vont faire que cette femme et ces filles deviennent autonomes et qu'elles puissent avoir des conditions de vie meilleures vous savez aussi souligner l'importance de justement donner des ressources aux jeunes et aux femmes de travailler par rapport aussi aux sénégalités des genres par rapport à l'éducation à la nourriture on voit beaucoup des axes qui sont importants à aborder et travailler pour qu'on ne se retrouve pas dans les besoins dans l'obligation des parteurs des communautés donc je trouvais très 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 c'est important c'est très apprécié votre intervention madame c'est à vous on arrive à la fin de nos interventions en petit résumé de cette table ronde on a vu que plusieurs collègues ont mentionné les rapports des pouvoirs en prennent une considération on voit qu'il y a des régions qui sont plus impactées par les changements climatiques comme c'est l'Afrique et l'Afrique subsaharienne tous les différents collègues qui viennent de l'Afrique nous ont mentionné les différences en G et on a vu qu'il y a un lien direct entre les changements climatiques et la migration forcée comment beaucoup des femmes et des filles n'ont pas les moyens pour survivre et soit ils émigrent à l'interne dans les villes dans les milieux urbains ou ils émigrent dans des pays du nord on voit aussi que dans ce parcours migratoire il y a énormément d'essanges et les filles et les femmes sont à grand risque d'être victimes de la traite des personnes et comment on a besoin de travailler justement pour que ces filles qui sont dans ce parcours migratoire ne soient pas aussi vulnérables et d'ici on voit aussi que toutes les victimes ont des changers au niveau physique des santé mentale quand elles sont victimes de près des personnes et une fois que les parcours migratoires finissent dans les pays d'accueil elles retrouvent énormément des barrières et on trouve aussi de plus en plus des politiques qui sont basées plutôt sur la sécurité qui ont des statuts temporels qui vont faire que cette femme et cette fille soient dans des situations très vulnérables et qu'elles ne peuvent pas vraiment s'intégrer dans les sociétés d'accueil et les besoins d'avoir vous avez plusieurs mentionnés dans les pistes d'action les besoins de travailler dans des politiques transversales avec des approches transversales qui prennent en considération la justice migrant la justice climatique sociale qui soit axée sur les droits et aussi des approches qui vont travailler directement avec la voix des femmes qui entèrent les femmes comme une approche des bases jusqu'au les haut par l'inverse l'importance d'échanger des savoirs des expertises et pas travailler de façon isolée vous savez aussi nous donner certains fils d'action l'importance de travailler sur la résilience dans les communautés pour que les femmes et les filles ne soient pas forcées à émigrer et qu'elles soient au grand risque aussi on a parlé de l'importance des lois au niveau national pour aborder l'essentiel de la traite des personnes mais aussi l'importance d'utiliser une approche centrée sur la personne survivante aussi de la sensibilisation on a vu soit dans les pays des principes soit dans les pays d'accueil l'importance des sensibilités sur les différents changés soit aux secteurs qui interviennent directement mais aussi la société civile on est toutes et tous responsables et on doit toutes et tous s'ennuyer et prenez des différentes actions donc on a à peu près 12 minutes pour la partie question-réponse je vais éter un coup d'œil à la boîte et on va pouvoir échanger avec les intervenantes les panélistes donc on a une première question qui dit les enfants font de plus longues distances comment est-ce qu'ils rencontrent moins des obstacles sur les schémas je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nos panélistes qui s'est fait interpeller est-ce que tu peux répéter la question oui les enfants font de plus longues distances car ils rencontrent moins des obstacles sur les schémas je pense que la personne je ne veux pas parler pour la personne mais je pense que la personne pense que si les enfants font des plus longues distances j'imagine que quand ils émigrent comment est-ce que ça se fait qu'ils rencontrent moins des obstacles que les femmes et les filles qui font moins de distance je ne sais pas je vous laisse à vous des réponses si vous avez des commentaires ou des réflexions sans être spécialiste du sujet peut-être que ma collègue Marie-Claire pourrait mieux répondre mais c'est le grand problème des enfants non accompagnés c'est vraiment les êtres humains avec les femmes les plus vulnérabilisés dans le processus migratoire forcé il y a des milliers d'enfants qui sous l'impact ou des conflits politiques ou l'impact environnemental sont obligés de quitter et en cours de chemin ils ne sont plus avec leurs parents etc plus on arrive à joindre un organisme d'appui qui peut accompagner l'enfant le protéger c'est mieux mais c'est ce processus qui est difficile de mettre l'enfant non accompagné en connexion avec des organismes qui peuvent le protéger je ne sais pas si Marie-Claire pourrait avoir une réponse en fait la personne qui m'a écrit a écrit pour préciser que c'est une question pour EPSISAM et la personne mention que pendant la présentation elle a mentionné que les hommes parcours de plus grande distance elle s'est demandé juste pourquoi les hommes parcours plus de distance que les femmes merci pour la personne qui a posé la question je confirme les propos de Mme Mounia en fait les enfants sont aussi sujets à toute forme de violence subie par les femmes et les filles pendant le trajet migratoire surtout en Afrique subsaharienne et surtout avec le changement des routes migratoires qui se fait du jour au lendemain juste pour corriger la phrase que j'ai que j'ai dit tout à l'heure c'est il n'est plus le cas que les hommes parcourent des longs trajets que les femmes donc actuellement les femmes parcourent aussi bien que les hommes des trajets migratoires similaires auparavant il y a quelques décennies les hommes avaient courage à partir dans des trajets migratoires un peu plus long mais actuellement ça a changé parfait donc il y a eu un changement et maintenant ça a changé et c'est similaire les distances qu'ils ont par soirée merci beaucoup donc on a une autre question et ça serait pour Mme Tinavou la personne particulière a prêté beaucoup votre intervention mais elle s'est demandé aussi par rapport aux changers de sécurité au Burkina en lien avec les changements climatiques si vous pouvez explorer un peu plus ça parce qu'on a parlé beaucoup des changements climatiques mais pas des changers sécuritaires de dernière année oui alors merci à cet intervenant je pense M. Thiano effectivement je n'ai pas voulu aborder cette question c'est vrai qui est récurrente depuis quand même sept ans au Burkina c'est devenu notre quotidien mais en fait j'ai voulu rester sur le sujet de la discussion qui était donc qui cherchait à comprendre les liens entre l'immigration et les changements climatiques mais ce que je peux dire c'est que et cette question sécuritaire vient exacerber justement une question climatique qui était déjà là parce que ça fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pénuries des questions alimentaires qui se posent parce que les peu de champs cultivables qui étaient là aujourd'hui se sont rarifiés parce que les gens ont fui et laissé leur champ donc c'est une cause de plus pour que des gens immigrent bien sûr ça reste plus dans l'immigration interne mais je suis sûre que d'autres ont pu aller plus loin parce que ces conflits engendrent des vengeances et tout donc c'est également une cause d'immigration mais bon comme il était question d'aborder sous l'angle climatique que je suis restée là mais il faut que je suis d'accord que ça ça vient exacerber et la question et les soucis des communautés surtout des femmes merci beaucoup madame nous avons une dernière question et la personne est pour tous les échanges donc je vous pose la question à toutes selon la valeur juridique du pacte et du protocole est-ce que vous croyez que les dispositions incluses seront tout de même appliquées au traitement des personnes immigrantes je pense c'est surtout Mounia qui avait parlé avec les questions est-ce que tu peux reféter la question oui absolument selon la valeur juridique du pacte et du protocole est-ce que vous croyez que les dispositions incluses seront tout de même appliquées au traitement des personnes emigrantes est-ce qu'on parle du protocole de Palerme ou des ok du pacte concernant la migration en fait c'est comme quand Petit Saint parlait des lois locales au Maroc les lois locales et les pactes et conventions internationales sont là mais leur adoption leur signature est une chose leur mise en pratique est une autre malheureusement les lois et les pactes internationaux que j'ai cités il y a beaucoup de pays signataires il y en a qui n'ont pas signé encore mais le problème c'est qu'il y a une politique internationale de traitement du migrant comme un être qu'on reçoit mais qu'on ne reçoit pas tout à fait comme un être humain à plein droit à qui on va appliquer le principe des droits humains donc le problème est vraiment un problème colonial qu'il s'agit de décoloniser il y a des rapports nord-sud qui conditionnent la mondialisation institutionnalisée et la solution se situe vraiment au niveau systémique dans les rapports nord-sud le nord considérant le sud comme des citoyens de second degré qu'on reçoit mais avec réticence qu'on traite comme un cas humanitaire le problème est aussi structurel et systématique que ça mais malgré cela on doit signer les pactes et conventions on doit appeler à leur application parce que conjoncturellement c'est cela qu'on a entre les mains et je voudrais vraiment saluer le lien que madame Zénabou a mis entre l'ODD1 qui a accès sur la pauvreté l'ODD5 qui a accès sur l'autonomisation et la question environnementale je pense que son intervention a mis le lien entre les aspects systémiques qui peuvent vraiment si on s'adresse à ces aspects systémiques à ces objectifs inclus dans les objectifs de développement durable on pourra fixer les populations à leur niveau local pour que la migration s'appelle forcée on ne choisit pas ça c'est parce que les conditions se dégradent beaucoup au niveau de l'aspect de l'ODD1 la pauvreté la faible autonomisation des populations et des femmes et la dégradation de l'environnement si on attaque ces aspects d'une manière stratégique les populations auront le choix de rester fixées dans leur environnement local et c'est ces aspects structurels malheureusement qui doivent être mis en perspective dans une stratégie décoloniale qui met en question les rapports dominants nord-sud et je voudrais dire à madame Zénabou ce que vous faites au niveau de votre organisation est vraiment très important l'ACOSI encourage ce que vous êtes en train de faire donc cette rencontre aujourd'hui est aussi une occasion de mise en lien entre nous organisations du nord et du sud qui visant ce même objectif merci beaucoup Mounia bon on arrive à la fin de notre table ronde on a vu que c'est énormément important d'avoir des approches holistiques et faire les liens entre le changement climatique de la migration forcée et aussi de la traite des personnes c'est très important qu'on pense toujours au rapport des pouvoirs du nord du sud à l'intérieur de nos différents pays qui ont appelé qu'une approche genre parce qu'on voit que les femmes et les filles sont impactées d'une façon différente et qu'elles sont vraiment au risque dans les différents contextes et si vraiment on veut que les femmes et les filles soient autonomes et empowered nous les avons abordées de façon holistique les différences changées avec une approche genre donc je voulais remercier énormément les différents compétences les différents panéliques merci beaucoup madame à vous merci beaucoup Libertad je voudrais dire quelque chose de crucial quelqu'un a écrit quelqu'un a écrit qu'elle veut aider des femmes qui sont battues et objets de violence sur le lien de travail au Maroc cette personne peut contacter Petitsem ou me contacter et on pourrait l'orienter vers des organismes qui peuvent l'aider c'est vraiment important est-ce que vous allez mettre les courriers ou vous êtes dans les courriers de la Cossie la personne peut aller sur le site de la Cossie et me contacter et je pourrais l'aider je pourrais la mettre aussi en lien avec Petitsem parce que quand même c'est un aspect concret important parfait donc cette personne vous pouvez contacter je laissez quand même les courriers de la Cossie mais vous pouvez aller aussi sur les sites de la Cossie et contacter directement Mounia et vous mettre en contact avec Petitsem donc bon je continue remercier les panélistes madame Marie-Claire madame Petitsem et madame Mounia aussi Michel qui nous a fait l'introduction au début merci beaucoup aux personnes participantes ça a été vraiment un échange très riche et intéressant et dernièrement vous dire que si jamais je l'ai dit au début mais si jamais il y a des personnes qui ont été victimes ou qui connaissent des victimes survivantes de très dépassants ou qui sont en situation de violences ou très vulnérables en tant qu'un migrante s'il vous plaît contactez la Cossie je laissez les courriers électroniques sur les tchats et nous allons vous référer à des organisations qui peuvent vous soutenir donc merci énormément le mot de clôture merci beaucoup tout le monde je laisse aussi les différentes fiches je ne sais pas si on a été partagé on a des différentes fiches techniques qui ont été développées par la Cossie donc je vous laisse aussi les liens sur les tchats merci beaucoup je ne sais pas si mes collègues je ne sais pas si Michel tu veux dire quelques mots pour finir la table ronde bien évidemment je n'ajouterai pas à tout ce qui a été dit tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un engagement de la Cossie à poursuivre ses réflexions avec vous et avec tous les mouvements féministes dans le monde qui réfléchissent aux questions de migration des femmes aux droits des femmes et des filles et à la traite et plus globalement aussi aux grands enjeux environnementaux alors merci beaucoup Libertab pour l'animation et merci à vous toutes qui avez partagé votre expertise vos visions et votre engagement je vous souhaite une bonne journée pour celles et ceux pour qui la journée n'est pas encore terminée et une bonne soirée pour nos amis de l'autre côté de l'Océan merci au revoir merci au revoir à tous c'était un plaisir 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 c'était un plaisir